et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va présenter le pack d'accessoires XL de la marque TEC 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 donc il est un pack dérivé des accessoires GoPro et qui sont d'autant de bonne qualité pour un prix vachement réduit allez on va voir ça sur le fond donc on retrouve une housse un espèce de tissu synthétique renforcé donc ça tient vraiment bien pour mettre votre caméra à l'intérieur une poignée pour le transport comme une petite valise et une fermeture éclair on ouvre donc quand on ouvre on s'aperçoit qu'il y a différents accessoires donc vraiment similaires à GoPro enfin qui sont exactement les mêmes mais sans la marque donc une attache pour mettre sur le poignet comme ceci donc qui est fourni avec une vis une attache pour la tête vous savez vous connaissez ce système vous pouvez le régler tout ça une attache tube donc elle est vraiment mieux que la celle d'origine qui est comme ceci parce qu'on peut plus l'écarter et on peut aussi enlever la vis sur le côté donc ça offre de meilleures performances je trouve un support GoPro vis donc c'est pour mettre soit sur une perche téléscopique ou sur un trépied on trouve une vis une rotule inverseuse et une autre rotule inverseuse un petit peu plus longue on retrouve une ventouse donc la ventouse je vous ferai voir après comment elle marche dans le compartiment supérieur nous retrouvons un harnais donc pas besoin de vous expliquer comment ça marche vous avez une espèce de scratch je sais pas comment on appelle ça pour mettre sur votre torse une perche téléscopique on va voir ça après et une poignée flottante ainsi que sa dragonne de sécurité on va voir ça après dans la boîte nous pouvons caser donc différents accessoires nous pouvons bouger les mousses pour rajouter plus d'accessoires nous pouvons aussi mettre par exemple une batterie juste ici une caméra et dans les trous qu'il se situe ici donc on peut enlever les mousses c'est facultatif on pourrait mettre d'autres accessoires tels des fixations ou autres donc maintenant on va voir la perche téléscopique donc maintenant on va voir notre perche téléscopique donc on voit qu'il y a une dragonne attachée solidement à l'arrière à l'aide d'une vis donc c'est la même vis que vous pourrez retrouver derrière un appareil photo donc vous pouvez mettre votre dragonne sur un appareil photo vous pouvez l'attacher aussi sur un trépied sympa donc devant vous avez une rotule amovible c'est à dire vous pouvez enlever votre rotule si vous voulez donc c'est une rotule 360 degrés elle peut tourner dans tous les sens vous pouvez la serrer comme ceci donc replier avec la rotule sans la vis elle ne fait que si je ne dis pas de bêtises elle fait 8 cm donc assez petit et déplier donc vous la vous la verrouillez comme ceci en tournant déplier avec la rotule encore une fois et sans la vis elle fait cette fois-ci 48 cm donc c'est assez sympa ça suffit largement pour pouvoir prendre des selfies ou même pour filmer en train de faire du ski du vélo ou n'importe quoi bon le vélo ça va être un peu compliqué à une main donc assez robuste quand même parce que comme vous voyez elle ne plie pas à la torsion donc un produit de qualité donc maintenant on va s'intéresser à la poignée flottante la poignée flottante comme ceci on enlève la vis donc vous mettez comme une fixation normale la caméra dessus avec la vis bon moi je ne vais pas la viser parce que sinon ça ne sert à rien donc vous voyez ça permet d'avoir une bonne prise en main et être en sécurité si vous êtes dans l'eau pour éviter que votre caméra ne coule donc elle restera comme ça à flotter comme un flotteur tout simplement donc un accessoire de bonne qualité encore une fois et pas très cher on va voir maintenant la ventouse donc la ventouse comme ceci donc vous la dépliez en déviissant juste ici vous la resserrez vous pouvez aussi modifier l'axe donc il s'agit d'une fixation donc vous allez pouvoir mettre votre caméra donc vous faites comme ceci pour désactiver la ventouse vous vous mettez sur une surface plane et lisse et vous appuyez sur le bouton donc là ça tient bien correctement donc vous serrez vos vis et vous allez pouvoir y mettre dessus votre gopro comme ceci pour voir la bougie dans tous les sens c'est vraiment bien pour mettre sur le pare brise ou quoi si vous voulez faire une dash cam donc elle tient vraiment bien et dans la durée ça reste pendant tout un voyage elle ne se décolle pas ça évite quand même que vous cassez votre caméra donc un accessoire vraiment sympa que j'avais jamais eu l'occasion de tester auparavant donc maintenant qu'est-ce que je pense de ce pack d'accessoires donc un pack d'accessoires quand même assez complet parce qu'il représente quand même beaucoup d'accessoires à un prix vraiment pas très cher qui s'élève seulement dans les 70 euros comme chez gopro vous en aurez pour le triple ou le quadruple de la mousse de qualité une housse de qualité enfin vraiment des accessoires de qualité que je recommande vraiment vous pourrez retrouver le lien pour acheter ce produit dans la description n'hésitez pas à mettre un j'aime et vous abonner et merci à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt